Donc, sans l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu, si tu ne l'as pas encore, laisse-moi te dire, c'est très facile de l'avoir. Tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, et tu le commences à le louer, à l'adorer, laisse-moi te dire, il va te remplir de son Esprit. Parce que Dieu, son désir est que tout soit rempli de son Esprit. Amen. Hallelujah. Gloire au nom du Seigneur. Et le verset 11 dit ceci, au verset 10, pardonnez-moi. Si celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts, Dieu, hallelujah, rendra aussi la vie à vos corps qui sont mortels, par son Esprit qui habite en vous. Donc, l'Esprit ou le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, il nous donne la vie au-delà de la vie temporaire ou charnelle. Amen. Le Saint-Esprit, si nous ne l'avons pas, nous ne serons pas capables d'appartenir à Dieu et nous ne serons pas capables d'être ressuscités lorsque le Seigneur va venir nous chercher. Si tu meurs aujourd'hui et que tu n'as pas le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tu n'as pas la puissance de la résurrection en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et comme je te dis, c'est très facile. Tu dois juste louer le Seigneur, ô Jésus. Je te loue, je t'exale, tu t'adores. Remplis-moi de ton Esprit, Seigneur. C'est un don, tu me l'as promis, Papa, si je viens devant toi avec l'unité, car tu fais grâce aux hommes. Amen. Dieu va te faire grâce du Saint-Esprit. Mais ne t'en enveille moindrement pas, parce qu'il va te résister et il ne va pas te remplir de cet Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi est un enseignant. Jean 14, 25, il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais le Consolateur, nous l'avons vu précédemment, je vous enverrai le Consolateur. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et cet Esprit est là pour nous enseigner les bonnes voies. Alléluia. La seule différence aujourd'hui, c'est que tu veux dire un mauvais mot, le Saint-Esprit va t'aider ou ferme ta bouche. Ne dis pas sur nos amis. Alléluia. Contrôle-toi. Calme-toi. Amen. C'est ce à quoi le Saint-Esprit sert dans nos vies. Il nous donne la vie et il nous permet d'être pur et droit. Il nous donne l'héritage des enfants de Dieu. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit nous accorde. Amen. Et le Saint-Esprit aussi est une puissance. Ézéchiel 36, pour vraiment appuyer le point que le Saint-Esprit nous enseigne. Ézéchiel 36, verset 26, dit ceci. Nous ne pouvons pas pratiquer les ordonnances de Dieu et les lois de l'éternel. Sans son esprit. Le Saint-Esprit est la puissance qui nous pousse à faire ce qui est droit et ce qui est juste. Si nous marchons selon ce qu'il va nous dire. Si nous ne marchons pas selon la chair parce que nous avons un combat. Notre âme est attachée à la poussière de la terre qui est notre chair. Les désirs, les désirs, la chair, la chair dit toujours, je veux, je veux. Et l'Esprit aussi veut retourner à Dieu avec notre âme. Amen. Mais notre âme est au milieu et elle est attachée avec la chair et avec l'Esprit. David dit, mon âme est attachée à la poussière de la terre. Redonne-moi la vie par ton Esprit. Alléluia. Donc, David savait que son âme était dans un combat. Il était dans un combat continuel. Soit je marche du mauvais côté, soit je marche du bon côté. C'est pour cela, si tu te soumets à l'Esprit, laisse-moi te dire, tu vas faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est droit. Amen. Tu ne vas pas faire l'opposé. Mais si tu te révèles à l'Esprit, l'opposé aussi t'arrivera. C'est pour cela que je demande à ce qu'on soit possédé par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Amen. Vous allez suivre mes ordonnances et vous allez observer et pratiquer mes mots. Depuis le péché d'Adam et Ève, Dieu parlait encore aux hommes par son Esprit. Il parlait à Ève dans le jardin. Il avait une relation très proche avec eux parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Mais depuis qu'ils avaient commencé à péché, l'Esprit de Dieu n'interagissait plus de la même manière avec Adam et Ève. Mais au fur et à mesure que l'homme s'est éloigné de Dieu, Dieu aussi avait décidé de retirer son Esprit de l'homme. On le trouve dans Génèse au chapitre 6 au verset 1. Lorsque les hommes, Alléluia, eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur fûnaient, les fils de Dieu, donc ceux-là qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, Alléluia, vint dire que les filles des hommes étaient belles. La génération de Seth a convoité la génération de Cain. C'était eux qui s'étaient éloignés de la face de Dieu. Il avait des belles femmes. Amen. Donc, si toi tu regardes dehors, au lieu de regarder dans la maison de Dieu, laisse-moi tes yeux, ton cœur va être entraîné comme Salomon. Alléluia. Tu vas adorer quelqu'un d'autre et tu vas te retrouver à un mauvais endroit. Pour cela, le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous mélanger avec ceux du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde juste pour éclairer le monde, juste pour donner du sel au monde, pour leur montrer qu'il y a de la lumière et il y a le meilleur endroit où aller parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais nous ne voulons pas nous allier avec les ténèbres. Lorsqu'on s'allie avec les ténèbres, le Saint-Esprit dit « Où, où, moi je sors d'ici, je vous laisse dans la chair. » Amen. Donc, il le dit de cette manière, dans Génèse 6, ça c'était juste un commentaire de nous. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. » Donc, le fait que l'Esprit de Dieu quitte l'homme, l'homme tout de suite, il se dégrade, il perd davantage, il avait une longévité de vie. Et là, cela a été revu parce que l'Esprit de Dieu avait quitté l'homme. Le Seigneur avait dit « Je ne peux pas compétitionner toujours avec ma créature, je dois me séparer d'elle. » L'Esprit de Dieu, dans la suite des temps, reposait seulement sur certaines personnes, en particulier, mais pas sur tout le monde. C'était Dieu qui choisissait maintenant les personnes qu'il devait utiliser s'il voulait faire quelque chose. On le voit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 10. La parole de Dieu dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées, écoutez bien, par l'Esprit de Christ qui était en nous. Écoutez, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ était dans les prophètes avant même que Jésus n'arrive. Ils cherchaient à sonder ce croix, le salut. Qu'est-ce que Jésus nous dit quand Ésaïe dit « La vie est chérante, saint-doubret. » Quand Ézéchiel dit « Je déverserai de mon Esprit sur vous, les gars, ils ne comprenaient rien. » Alléluia, mais ils essaient de le chercher parce que l'Esprit de Christ reposait sur eux. Alléluia, l'Esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, on le voit ici, Dieu a retiré de son Esprit depuis le lieu de Jésus-Christ. Mais de temps en temps, son Esprit allait se reposer sur les prophètes, sur les ointes de Dieu, sur les ointes de Dieu. Et cela avait la capacité d'apporter le message de Dieu. De Pierre 1,21 nous dit encore de la même manière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, le Saint-Esprit venait se poser sur les ointes et ils étaient capables de prophétiser ou de parler les orates de Dieu. Prophétiser, c'est juste parler les orates de Dieu. Amen. Hallelujah. Ce n'est pas un mot magique. Hallelujah. Donc, Exode encore pour être un peu plus précis là-dessus. Exode 35, verset 30.16. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Béthaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseignés, de même qu'à Oliab, fils d'Ari, Samak, de la tribu de Dar. Il les a rendus d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculptures et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en poupe, en crémoisie, et le féminin pour faire toute espèce de travaux d'invention. Donc le Saint-Esprit avait choisi cette personne-là. Quand il fallait construire la maison de Dieu, le Saint-Esprit avait choisi spécifiquement certaines personnes. Il les a remplis de l'Esprit, il leur a donné l'intelligence d'enseigner, de travailler, de faire des œuvres pour le Saint-Esprit, pour la maison de Dieu. Et en d'autres termes, vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir, à quoi nous sert le Saint-Esprit. Quand Dieu voulait parler ou agir, il passait par un homme qu'il choisissait. Quand Dieu voulait accomplir une œuvre sur la terre, il utilisait des hommes et il leur accordait à son esprit certaines dons et certaines facultés pour accomplir sa volonté au temps marqué. C'est ça, à quoi sert le Saint-Esprit. C'est quoi alors la volonté de Dieu dans les derniers temps, dans notre temps présent ? À quoi sert le Saint-Esprit dans le temps présent ? Le Seigneur avait déjà prophétisé sur ce qui allait se passer. Joël le dit dans le chapitre 2 au verset 20. « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens en dévision. Même sur les serviteurs et sur les serveurs, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de l'eau. La volonté de Dieu dans les derniers temps est de remplir toute chair de son esprit. Et c'est ce qu'il avait commencé de faire le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2 à partir du verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si on va un peu plus loin au verset 12, il y avait des gens qui étaient là, nombreux, et ils se questionnaient à savoir, « Mais c'est quoi cette affaire de parler en langue, de parler nos langues et on les entend ? » Et Paul et l'apôtre Pierre, excusez-moi, ils étaient tous dans l'étonnement, tous ces gens-là. Et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ? » « Que veut dire tout ce blablabla parlant en langue ? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vœux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, la peau d'étendre de prêcher de mon Dieu. » Ces gens ne sont pas ils, croient que vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des sons. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Amen. Donc, Dieu, dans son plan, avait décidé de répandre son esprit sur toute chair, afin que tous les hommes puissent être sauvés premièrement et que ces mêmes hommes, par la suite, puissent impacter les autres à leur tour. Le Saint-Esprit n'est pas un outil de décoration dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas juste pour parler en d'autres langues qu'on a le Saint-Esprit. Parler en d'autres langues est juste le signe qui démontre que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est le signe de la réception du Saint-Esprit, mais ce n'est pas l'objectif ou la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Nous allons maintenant découvrir c'est quoi la mission exacte du Saint-Esprit dans nos vies. Sa mission première était de lui donner la puissance de témoigner de qui qu'il est. La mission du Saint-Esprit. Jean 7, verset 37, nous le dit de cette façon. Le dernier jour, le grand jour de la fête, lorsque le Seigneur était prêt à être crucifié, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive ou le rond de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en moi. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, les eaux vives vont couler de ton sein. Les eaux vives ne vont pas être stagnées à l'intérieur de toi, mais les eaux vives doivent couler de ton sein. Amen. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Seigneur devait envoyer le Saint-Esprit après sa glorification, après qu'il soit remonté dans les cieux et qu'il s'est assis à la droite de la puissance de Dieu. Amen. La droite de la puissance de Dieu, c'est juste la main d'opération de Dieu. Si Dieu veut opérer, il passe par sa droite. Notre terre, il passe par le biais par lequel il doit opérer. Alléluia, alléluia. Dieu est Esprit, s'il veut agir sur la terre, il doit passer par le canard et il passe par Jésus. Si nous voulons être guéris aujourd'hui, nous voulons être guéris par Jésus. Si nous chassons les démons, nous allons chasser les démons par Jésus. Jésus, et c'est comme ça que Dieu agit pour que la lumière puisse rejeter les ténèbres. Amen. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Quand je dis mon bras droit, ce n'est pas parce que, quand je dis mon épouse est mon bras droit, ce n'est pas qu'elle est attachée sur mon bras. Non, c'est une allégorie juste pour dire qu'elle est mon aide et elle est mon soutien. C'est la personne la plus proche de moi. Et je peux faire confiance en elle sans pourtant avoir de doute ou quoi que ce soit. Elle est mon bras droit et elle me soutient. Et quand j'ai besoin d'elle, elle fait ce que je vais lui demander de faire parce qu'elle et moi, on a une relation de proximité. Amen. Alléluia. C'est juste ça, la signification du terme « être la droite de Dieu ». Amen. Donc, Dieu dans son plan, il avait décidé cela. Amen. Le désir de Dieu est que nous soyons remplis de son esprit jusqu'au débordement, afin que d'autres puissent boire de cette eau et avoir la vie éternelle. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devons laisser l'esprit prendre le contrôle de nos vies. C'est pourquoi la langue est l'outil que Dieu prend au contrôle en premier. Car le proverbe nous le dit, le proverbe 18, verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie son corps. En d'autres termes, notre corps entier se rassasie tout simplement à cause de notre langue. Notre langue a le contrôle de notre corps. Alléluia. Si Dieu prend le contrôle de ta langue, c'est parce que tu peux contrôler tout ton corps avec ta langue. Jacques le dit, si vous arrivez à contrôler votre langue, vous êtes parfait. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, le premier organe que Dieu veut se saisir de, c'est notre langue. Alléluia. Parce qu'il dit, c'est du produit des lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Dieu, il vient se saisir de notre langue. Alléluia. Et on commence à parler en notre langue. C'est juste pour dire que je prends contrôle de ton corps et de ton organe. Je veux maintenant te conduire sur le chemin de la vie. Et l'organe le plus puissant à l'intérieur de nous, c'est notre langue. Alléluia. Parce que tu peux blesser avec ta langue. Tu peux mentir avec ta langue. Tu peux tuer avec ta langue. Alléluia. Il n'y a pas un meurtre, alléluia, silencieux sans commencer par la langue. Alléluia. Tu veux menacer quelqu'un, tu vas le menacer avec ta langue. Si tu es le mieux, tu prends une arme. Et les gens ne vont pas savoir qu'est-ce que tu veux. Amen. Et peut-être ils ne vont pas te prendre ce... Amen. Mais si tu parles et tu dis, donnez-moi de l'argent, sinon je vous tue. Là, ils vont dire que, ah, on sait ce qu'ils veulent. Donc, donnez-nous seulement l'argent pour qu'on le meurtre. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, c'est ça le désir de Dieu. C'est de prendre le contrôle. Et c'est nous qui devons lui donner le contrôle. Le gouvernail du bateau doit être tiré par le Saint-Esprit. Amen. Dieu veut donner vie aux âmes perdues au travers de notre édition. Nous devons soumettre notre volonté à sa volonté. C'est ça l'adoration véritable dont j'ai parlé au Bréhalla. C'est l'adoration qu'il attend de nous. Une soumission totale à son esprit. Les vrais adorateurs que Dieu recherche sont là qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité lorsqu'on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous? Paul le dit de cette manière. Je vous exhorte donc, frère. Et je vais prendre les mots de Paul pour vous l'exhorter. Je vous exhorte donc, mes frères saints, par les compassions de Dieu. En notre temps, pour l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte résumé. Le culte que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous offrir nos corps, nous-mêmes, soumis à la volonté de l'Esprit de Dieu. Nous devons garder notre corps dans la sainte profitation. Car sans la sainte profitation, nul ne pourra pas avoir le Seigneur. Notre façon de nous vêtir, comme l'apôtre Pierre a dit. Soyez saint, car il est saint. Celui qui nous l'appelait saint. Soyez saint dans toute votre conduite. Être saint, c'est être pur, c'est être droit, c'est être juste. C'est être clair, c'est être sincère, c'est être honnête. C'est de dire ce que ton cœur pense réellement. C'est ne pas tromper, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas calomner. Être saint, c'est être simple. Dieu ne ment pas, Dieu ne vole pas, Dieu ne triche pas. Dieu est saint dans sa conduite. La conduite de sainteté, c'est le caractère moral de Dieu. Alléluia, nous devons avoir ce caractère moral. Donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit, Alléluia, nous devons maintenant lire la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit a épuisé, Alléluia, les bonnes choses que nous avons mises à l'intérieur de nous et il va nous rappeler ces bonnes choses. Mais si nous n'avons rien à l'intérieur de nous, comment le Saint-Esprit va nous enseigner ? Il ne va pas nous enseigner quelque chose qui n'est pas déjà écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il ne peut pas nous rappeler ces choses. Donc, être soumis à la volonté de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, de recevoir cette parole à l'intérieur de nous et de la mettre en pratique. Alléluia, merci Seigneur. Comme je l'ai dit, c'est un enseignement. Vous pouvez l'écouter en plusieurs portions, afin que vous soyez édifiés. Mais écoutez-le, prenez les notes et enseignez-le à quelqu'un d'autre. Nous l'avons bientôt terminé, mais c'est un enseignement. Alléluia, merci Seigneur. Je vous exemple donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Qui sera de votre part un culte raisonnable, une adoration raisonnable ? Ne vous conformez pas aux siècles présents. En d'autres cas, ne vivez pas selon le monde aujourd'hui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle total de nos vies, afin qu'ils puissent agir. Nous devons littéralement être possédés par l'Esprit de Dieu, comme les gens. Vous le savez, quand on parle de possession, vous regardez toujours le côté de l'émotion. Quand je dis « tu es possédé », on va tout de suite dire « oh, il a un délai ». Non. Être possédé, c'est juste être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Sous le contrôle d'une autre force. Sous le contrôle volontaire ou involontaire d'une autre force. Mais nous, le Saint-Esprit ne va pas se forcer sur nous. Le Saint-Esprit va nous laisser le choix. C'est cela la parole de Dieu. N'opprimez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Tu peux opprimer le Saint-Esprit en ayant ta volonté personnelle, au-delà de la volonté de l'Esprit. Mais si tu es sensible à l'Esprit, tu dois laisser l'Esprit te guider et tout. Tu dois conduire dans la santé de la justice et de la nature. Amen. Donc, je vous exhorte à marcher selon la direction de l'Esprit. Laissez-vous soumettre à l'Esprit. Si je parle de possession, vous allez dire qu'il y a un démon. Rappelez-vous du garde-araignée. Il était possédé par une légion de démons. À peu près 2000 ou 3000, selon les théologiens. Mais ce homme était fort parce qu'il était possédé par des démons qui voulaient le tuer. Il brisait des chaînes. Il se meurtrissait avec des pierres. Il était nu. En fait, il était rempli d'une légion de démons. Il était possédé par des démons. Mais néanmoins, il avait toujours sa volonté. Et quand sa volonté avait décidé de sortir de la soumission démoniale, quand le Seigneur Jésus est allé à sa rencontre, il est allé se prosterner devant le Seigneur. Et en se prosterner devant le Seigneur, il l'a changé, Alléluia, de l'autorité. Tous les démons qui étaient en lui ne pouvaient pas le contrôler parce que c'est sa volonté humaine qui est plus puissante que l'esprit des démons. Et c'est la même chose avec nous en tant que chrétiens. Nous devons nous soumettre volontairement au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne va pas dépasser notre volonté humaine. C'est nous qui devons nous soumettre. Nous devons être possédés volontairement à l'Esprit de Christ. Nous devons accepter le Saint-Esprit de œuvrer à l'intérieur de nous. Nous devons demander au Seigneur, guide-nous pas, dirige-nous, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, accomplis tes désirs et tes destinés dans nos vies. Nous ne voulons pas marcher sans que ton Esprit ne soit avec nous. Nous ne voulons pas aller de l'avant si tu ne dis pas quoi faire. C'est ça, être possédé de l'Esprit Saint. Comme on peut posséder, être possédé de démons et être puissant, on peut aussi être possédé de l'Esprit du Seigneur qui est le Tout-Puissant et être plus puissant encore. Alléluia ! Parce que la substance à laquelle tu te soumets, c'est elle qui te dirige. On a appelé l'alcool l'espirituel. Pourquoi ? Parce que ça vient diluer nos compétences. Nous voyons double, nous faisons des folies. Pourquoi ? Parce que nous sommes sous l'influence d'une drogue. Mais lorsque tu es sous l'influence de l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire, cette drogue, alléluia ! Cette drogue, alléluia ! Laissez-moi vous dire, est puissante. Elle va t'aider à accomplir des choses surnaturelles. Elle va t'aider à pardonner. Elle va t'aider à aimer ton prochain qui n'a pas la même couleur de peau que toi. Elle va t'aider à pardonner celui qui t'a offensé. Elle va t'aider, alléluia, à couvrir les fautes de ton prochain. Elle va t'aider à sortir et à évangéliser, à prêcher cette bonne nouvelle. Elle va t'aider à témoigner. Elle va t'aider à te sacrifier et à t'offrir si tu te soumets à la volonté de l'Esprit. Alléluia ! Ils sont très puissants. Ils sont presque inversifs lorsqu'on donne notre corps et notre volonté à la soumission de l'Esprit. Lorsque les démons possèdent les noms, ils font des choses surnaturelles. Combien de fois serions-nous puissants si nous, enfants de Dieu, laissons le Saint-Esprit agir selon son bon vouloir en Dieu si nous nous offrons un sacrifice du jour de Dieu ? Jean 14, verset 15, dit ceci. Thomas lui dit, Seigneur, le Seigneur disait que je vais m'en aller et je vais vous renvoyer le Père et tout ceci. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu es là. Comment pouvons-nous en savoir un chemin ? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus et le Père étaient des personnages différents, Jésus avait dit, il ne va au Père qu'en passant par moi. Mais non, Jésus était le Père et le Père était Jésus. Ils étaient un. Hallelujah. Ils étaient unis. C'est pour cela la parole de... Hallelujah. C'est pour cela la parole de Dieu dit, il était loin du Père. Jésus est loin, il est le Christ. Quand le Saint-Esprit revient dans la chair de Jésus, laissez-moi vous lire, cette chair avait été possédée par l'Esprit du Seigneur. Et c'était l'Esprit du Seigneur qui se réplaitait en lui. Il avait... La plénitude de la divinité de Dieu habitait en lui. C'est pour cela qu'il était capable de dire, le Père agit et j'agis aussi. Le Père parle, je parle. Parce qu'ils étaient en synchronisation. Sa chair était soumise à la volonté de l'Esprit et l'Esprit prenait plaisir à agir dans la chair. Ce que l'Esprit voulait faire, le Fils, qui est la chair de Dieu, faisait. Hallelujah. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas aller. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Il est le chemin, l'ultime chemin que nous mènent dans la vie de terre. Je suis la vérité et je suis la vie. Si nous voulons vivre, appuyons-nous à l'Esprit de vie. Si nous voulons parler dans la vérité, parlons selon l'Esprit. Si nous voulons connaître le chemin où aller, marchons selon le Seigneur. la parole de Dieu dit, il montre la voie aux pécheurs et il fait grâce aux hommes. Aucun homme n'est pas permis à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Soyons dirigés par le Saint-Esprit. Hallelujah. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. On connaît le Père et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit, il ne comprenait pas que l'Esprit de Dieu et la chair, Hallelujah, étaient unis. L'Esprit agissait dans la chair. Il y avait une unité, une harmonie entre les deux. Il n'y avait plus de séparation. Ils étaient unis. Et c'est ça qu'être possédé par l'Esprit du Seigneur. Notre chair est offerte par un sacrifice vivant comme un sacrifice agréable. est un culte au moral devant le Seigneur. Hallelujah. Et au travers de cela, lorsqu'on offre le corps, Dieu est capable de manifester sa volonté parfaitement. Hallelujah. Jésus nous dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, moi, Jésus, dans la chair. Tu ne m'as pas connu. En d'autres termes, tu n'as pas connu le Père dans la chair. Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Comment dis-tu, montre-lui le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œufs. le Père qui demeure en moi, le Saint-Esprit qui demeure en moi, dans ma chair, c'est lui qui fait les œufs. En d'autres termes, c'est lui qui m'a procédé. L'Éternel m'a procédé la première de ces yeux. Oh, si vous écoutez le plan du salut, laissez-moi vous dire, ces deux leçons se combinent et elles vous donnent un fondement sur l'unicité de Dieu. Alléluia. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même. Le Fils parlait, mais c'est l'Esprit du Père qui parlait de mon Fils. Peut-être de Dieu, soyons sensibles à l'Esprit du Père et cherchons son Fils. Continuez le vent sans cesse pour qu'il soit capable de passer au travers de nous et de faire ce qu'il veut faire sur la terre. Oh, et cherchons Rekata la maine de yada se teno-noso. Ria ma santa no hao. Vero ma chêne. Hallelujah. Réclamons, hallelujah, l'esprit de Christ en nous. Réclamons que son esprit prenne le compte. Et nous allons faire des exploits. Sa volonté est parfaite. Elle est déjà en nous. Il a déjà préparé des bonnes œuvres pour nous. Pour qu'elles soient accomplies, pour qu'elles se manifestent, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons l'adorer. Nous devons nous prosterner à sa volonté. Hallelujah. Réclamons, hallelujah. Croyez en moi, verset 11. Je suis dans le pain. Et le pain est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Ce sont les œuvres que Dieu était capable de faire. Donc s'il voyait, il leur disait, s'il me voyait faire ces œuvres, seul Dieu est capable de le faire. Ça veut dire qu'il est en moi. Je suis en lui. Je ne peux pas faire quelque chose que je ne connais pas. Il le dit dans d'autres versets. Ce que je vois le Père faire, je le fais. Ce que j'entends le Père dire, je juge. Et je ne juge pas selon moi-même, mais ce que le Père me dit, je juge. Hallelujah. Hallelujah. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. En d'autres termes, celui qui demeure en moi, et celui en qui je demeure, il fera les œuvres que je fais. Si vous me laissez prendre le contrôle de vos corps, si vous me laissez la place que je mérite dans vos vies, vous allez faire, par ma volonté, ce que j'ai déjà planifié que vous soyez capable de faire. Vous allez faire les œuvres que je fais. Vous allez guérir les malignes. Vous allez libérer les infugles. Vous allez prophétiser les choses qui ne sont pas et elles seront. Hallelujah. C'est ce à quoi sert le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Hallelujah. Merci Seigneur. Vous ferez les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dans d'autres termes, je retourne. Où est-ce que je suis revenu ? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais avant cela, nous devons croire en lui. Nous devons demeurer en lui pour qu'il fasse les choses en lui. Jésus est le Christ qui veut dire tout simplement celui qui est oint de Dieu, celui qui est choisi par Dieu. Et nous sommes aussi les ointes de Dieu si nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous. Si nous devenons un avec le Saint-Esprit, nous allons faire de plus grandes œuvres que lui a faites. C'est lui-même qui le dit. Nous devons arriver à cet endroit où on laisse le Seigneur prendre le contrôle de nos vies. David, après avoir péché dans l'histoire de Bershiba, demande à Dieu ceci, de ne pas retirer son Esprit Saint en lui. Psaume 51 Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un Esprit bien disposé. Un Esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. N'enlève pas le Saint-Esprit en moi. L'Esprit que tu as mis en moi, ne le retire pas. Mais il dit, rends-moi la joie de ton salut et que l'Esprit de bonne volonté me soutient, me possède. Je me soumets à ta volonté. Sonde-moi et connais-moi, ô Dieu. Regarde si je marche sur une mauvaise voie. Ô, ramène-moi sur la voie de l'éternité moindrement que je marche sur une voie néfaste et mauvaise. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Guide-me pas. Enseigne-moi ta voie. Je serre ta parole dans mon cœur de peur de péché contre toi. Ô Seigneur, ta loi est juste, ta loi est parfaite, elle fait mes délices. Ô Seigneur, je veux connaître ta voie. Tu désires que tes lois soient inscrites sur les tables de mon cœur. Fais pénétrer tes lois au-dedans de moi, ô Dieu. Aide-moi à être semblable à ce que tu es. Ô Seigneur, que ma pensée soit envahie de ta pensée. Ô Seigneur, que mon désir ne soit plus mien, mais que ton désir soit le mien. Éternel, Papa, que mes pieds ne marchent plus là où je veux, mais sains-moi de ton esprit afin que je te glorifie, ô Père. Ô, sainte-la-la-ba-ka-ta-ya-la-ma-ha-ya. Ô, sainte-la-ba-ka-ta-ya-la-ma-ha-ya. Il est le Christ. Et il veut tout simplement que nous soyons comme il est. David savait demander l'aide du Seigneur. Il dit, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Hallelujah. La mission du Saint-Esprit, c'est celle-ci. Prends le contrôle de nos vies et aide-nous à changer la vie des autres. Change nos vies et donne-nous la force de changer celle des autres. Esaïe 61 nous donne la mission ultime du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans Esaïe 61, à partir du verset 1, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous. Car l'Éternel m'a... » En d'autres termes, il m'a choisi. Il a choisi comme lieu d'habitation, ma chère, pour quel objectif? Pour porter des bonnes nouvelles au malheureux. C'est ça la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Ce n'est pas juste pour parler en d'autres langues, mais c'est pour porter des bonnes nouvelles. Hallelujah. Un envoyé. Les apôtres, un apôtre, c'est celui qui est un envoyé d'eux, envoyé de Dieu, pour aller porter des bonnes nouvelles au malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Une année de grâce sur ceux-là qui sont perdus, mais une année de vengeance contre l'ennemi. Je vous ai donné tout le pouvoir. Rien ne pourra vous nuire. Les portes de l'enfer ne provoqueront point contre mon Église. C'est parce que quand tu es soumis à la volonté de l'Esprit, le Seigneur agit, il parle et il combat au travers de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il m'a envoyé, Alléluia, pour consoler tous les affligés. Le consolateur vient sur nous afin qu'on devienne, Alléluia, une arme de réconciliation. Les ambassadeurs de Christ, Alléluia, le ministère de la réconciliation, on ne sera capable, Alléluia, au travers de l'Esprit de Christ en nous pour aller chercher cela et leur dire, Jésus t'aime. Il pardonne tes péchés parce que Dieu nous donne les clés, Alléluia, du royaume. Et il dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous allez délier sur la terre sera délier dans les cieux. C'est ce que l'Esprit veut faire en nous. Il m'a envoyé pour accorder aux affligés de Sion, Alléluia, et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Tu vois, Dieu veut que nous puissions aller pour aller changer la vie des gens des perdus. Une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu.